Bonjour, gratitude, bienvenue. Alors, comment c'était ce stage pendant une semaine, Maya ? Alors c'est Maya maintenant, il y a eu un changement d'identité ? Exactement, ça s'est fait en tout début de stage, je crois. Regarde bien ça comme ça. Oui, ça s'est fait en début de stage. Oui, ça fait partie de l'évolution. Oui, c'était un tournant pas négligeable quand même. C'est important de changer d'identité, de perdre sa vieille identité surtout. C'était bien de faire ça ? Oui, c'était bien depuis le début. En fait, moi je suis arrivée ici parce que j'ai écouté Dialogue avec l'être. Et c'était un appel tellement fort que moi je suis venue une semaine après, je me suis inscrite directement au stage. Ah oui, tu me connais depuis pas longtemps, depuis deux semaines. Voilà. Ah, c'est chouette. Il fallait que je vienne, tu vois. T'as ressenti un appel ? Ah, il y avait comme une urgence, je pouvais pas passer à côté. Voilà, il fallait que je vienne. Et qu'est-ce qui t'a surpris alors en venant ici ? T'as déjà fait des stages ou des retraites ? Oui, oui, j'ai fait toutes sortes de choses, mais pas comme ici. C'est quoi la différence ? Ici, c'est l'amour. Il n'y avait pas toujours d'amour dans les autres ? Si, il y avait de l'amour, mais ici c'est l'impression que c'est que de l'amour. C'est-à-dire que c'est... Tu sais, quand je suis arrivée ici, quand je suis venue ici, quand j'avais cet appel, c'est parce que j'ai senti de l'amour dans la voix de Sébastien. Et ça fait un peu peur l'amour. C'est un petit peu peur au départ. Et puis je me suis dit, non, maintenant il faut arrêter de chipoter, parce que je trouve que beaucoup de stages, beaucoup de stages, tu vois, c'est développement personnel, mais c'est beaucoup dans la tête quand même. Tu vois, alors il y a de temps en temps des moments où tu descends dans l'être, mais après tu remontes dans la tête, fatigant. Et ici, c'est pas du tout ça. C'est de l'amour tout le temps. Mais comment ça se manifeste, en fait, l'amour ? L'amour. En fait, je pense que c'est... Alors ce que je voulais dire, justement, c'est que j'avais l'impression... Je ressentais cet appel quand j'ai entendu la voix de l'être qui était amour. Et je pensais que j'allais trouver des êtres d'amour, ce que j'ai trouvé ici. Mais ce qui est plus fort, c'est de trouver l'amour à l'intérieur de moi. Ouh, ça pleure. Voilà. Laisse le ré. Waouh. Et t'as trouvé ? Ouais, je commence à le trouver. Waouh, ça pleure bien. Désolée. Donc, en fait, ça a fait résonance, le fait de trouver des gens qui t'aiment. Oui. T'as trouvé l'amour en toi, finalement. C'est ça. Et tu sais, dans le développement personnel, on dit toujours qu'il faut trouver l'amour à l'intérieur de vous avant de trouver l'amour à l'extérieur. Mais c'est un peu théorique. Voilà. Mais en fait, c'est pas vrai. Pas toujours, tu vois. Ah bah non, non. Enfin, pas du tout, en fait. C'est faux. L'amour, il suffit d'être aimé. Voilà. Et puis, le cœur souffre parce que je suis aimé. Voilà. Et donc, je peux m'aimer moi-même. Ouais. Parce que le cœur s'est ouvert, en fait. Ouais. Mais je trouve que souvent, on dit, aime-toi toi-même, sinon tu peux pas être aimé. Donc, c'est tout un travail qu'on fait. Mais en fait, c'est encore le mental, quand même. Même si on essaye d'y aller. Et tout ce que j'ai fait avant, c'est certainement pas bon. Mais comment l'amour se manifeste ici ? Parce que tu as trouvé l'amour. Et concrètement, qu'est-ce que ça veut dire, en fait ? Pour celles qui nous écoutent, peut-être. Mais de quoi elle parle ? Oui, de quoi elle parle, c'est vrai. C'est difficile de traduire l'amour. C'est dans les actes ? C'est dans les gestes ? Dans la communication ? Oui. Dans le respect ? Dans le respect ? L'amour ? Le contact ? Oui. Les câlins ? Alors, c'est partout, tout le temps. Et c'est un énorme respect de l'autre. Et un énorme... Comment dire ? En fait, Sébastien, il a quelque chose de très fort. C'est qu'il est amour. Mais il a aussi une autorité. Une autorité naturelle. Donc, cette autorité naturelle cadre les gens. Enfin, on cadre les gens. Ce qui dévie du thème « gentillesse et bienveillance ». Voilà. Parce que ça peut arriver à cause des conditionnements. Oui. Je pense que c'est dans son être. Et du coup, il n'y a même pas de déviance. Mais en tout cas, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Voilà. C'est comme ça que j'ai ressenti. Donc, les gens sont naturellement dans l'amour. Parce qu'ils sont dans cette recherche-là aussi. D'amour de maintenant. C'est vrai qu'il y a un système de communication avec le thème qui est posé « gentillesse et bienveillance ». Et il n'y a pas de « tu ». Enfin, en tout cas, nous essayons tous de ne pas utiliser le mot « tu » en communication non-violente. Et donc, ça permet d'avoir une relation, effectivement, une communication d'amour à amour, d'être à être. D'amour d'être à être. Par rapport au « je », au « moi », qui souvent dit « tu, tu, tu », mais le « tu » qui « tu ». Et du coup, ce n'est pas bienveillant. La communication dans la rue, elle n'est pas bienveillante en général. Non. Il y a beaucoup de « tu », de « projection ». Oui. Et c'est vrai que nous faisons tout pour que ça soit dans la gentillesse et la bienveillance. Donc, c'est peut-être ça, l'amour, une façon de s'aimer. Oui, mais ça va au-delà de ça. Ah, OK. C'est les câlins, les hugs ? Non, parce que ça, j'en avais déjà reçu. J'ai fait de la biodanza. J'ai beaucoup été câlinée. J'ai câliné quand même dans des stages. Mais il y a quelque chose qui me dépasse, qui nous dépasse peut-être tout, ce qui fait que cette énergie est là et propice à ce que les êtres sont eux-mêmes et soient dans l'être. S'éveillent. S'éveillent, oui. Je ne sais pas le dire. Si, c'est tout. Oui. Que les êtres s'éveillent à ce qu'ils ont de plus beau en eux, enfin de ce qui est eux, plutôt. Et du coup, il n'y a pas... Tu vois, en général, dans les autres stages ou quand je faisais des expériences, il y avait beaucoup de souffrance. Je comptais avec beaucoup la souffrance. Et ici, même quand il y a la souffrance, ce n'est pas souffrant. Je ne sais pas comment expliquer ça. Oui, il y a un abandon au processus pour que les corps de souffrance se libèrent, effectivement. Ça ne dure pas longtemps, en fait. C'est ça. C'est ça. Je ne sais pas qu'il n'y en a pas, mais que ça ne dure pas longtemps. Ça ne dure pas longtemps. Ça se libère. Mais après, hop, nous revenons tous dans le cœur et dans l'amour. Oui, voilà, c'est ça. Et que penses-tu des actes psychomagiques, alors ? Parce que tu en as fait un grand, là, pendant le stage. Oui, j'ai vécu un retournement de conscience. Je ne sais pas si on peut dire ça. Réalisation. Réalisation, oui. J'étais complètement pétrée dans mes vieux schémas. Alors, ce n'est pas Joss, c'était, comment ça s'appelait déjà ? Brigitte. Brigitte était un pétrée dans ses vieux schémas. C'est conditionnement. Et donc, elle ne voyait pas ce qu'il fallait voir. Ce que tout le monde voyait. Ce que tout le monde voyait. Et elle ne voulait pas le voir. Mais vraiment pas. C'était drôle. Sauf pour Brigitte au début. Brigitte au début, elle était en colère. Elle était en colère parce qu'elle disait, mais de quoi vous mêlez ? Vous n'avez rien compris. Vous m'embêtez, vraiment. Il fallait changer les structures, tu vois. C'est dur, changer les structures. Oui, oui. Et puis on a modifié la structure. Et puis à un moment, tu as été chercher un livre. Oui, j'ai été chercher un livre. Avec Sergio. Voilà. Et puis, c'est quand je t'ai dit, tu as le choix de continuer 15 ans comme avant ou d'avoir 15 ans différents. Voilà. Tu me dis, c'est toi qui vois. Moi, je m'en fous. Tu peux rester 15 ans comme ça encore si tu en vies. Ou alors, tu changes. C'est maintenant. Oh, c'est maintenant. Mais oui, je suis venue pour ça. Je suis venue pour ça. Donc, voilà. Et là, magie. C'était fun. C'était beau. C'est venu du cœur. C'est comme tu veux. Parce qu'il n'y a que toi qui peux changer. Ce n'est pas nous qui allons changer à ta place. Nous, nous pouvons juste créer le cadre et l'environnement. Mais après, c'est à chacun de choisir. Mais c'était effectivement le moment. Parce que nous avions l'inconscient manifesté dans l'œuvre, la structure d'actes psychomagiques. Et c'était le moment où jamais, on était un petit groupe, 6 hommes, 5 femmes. C'était le moment où jamais de modifier un peu. Je l'ai senti. Et là, du coup, tu t'es dit. Je l'ai senti. Tu t'es dit non plus, je ne veux pas refaire 15 ans. Non, non. Je suis venue pour ça. Moi, je ne vais pas résister encore. Je ne vais pas résister plus longtemps. Et là, magie, tout s'est ouvert. J'ai tout compris, là. Il y a eu un déclic. Oui, vraiment, tu sais, tout qui se met à l'endroit, peut-être. Ah, quelle libération. Et du coup, après, c'était l'extase, l'euphorie, toutes les femmes étaient heureuses. C'était une libération, voilà, sur le thème de je m'autorise à créer un homme magnifique dans ma vie, un homme sacré. Oui, exactement. Tout le monde était heureux pour moi. Heureux, c'était la fête. C'était la fête. Oui, c'était la fête. Et c'est ça qui est magnifique, c'est qu'on le ressent soi-même pour soi, évidemment. On a réussi, c'est au-delà de la réussite, c'est l'évidence. Mais que tout le monde, tout le monde te soutient. Et tu te rends compte que tout le monde veut que tu ailles là, quoi. Oui, c'est de l'amour. C'est que de l'amour. C'est de l'amour, tout le monde a envie que... C'est que de l'amour, tout le monde a envie, ouais. Que tu trouves ce que tu cherches. Que tu sois bien, oui, oui. Et Sébastien, ça lui a fait comme toi, vendredi. Il a fait comme toi la psychomagie, parce qu'il fait le stage comme tout le monde. Et pareil, il ne voyait rien. Non. Et tout le monde lui dit, c'est évident. Tu vois, c'est tout le monde pareil. C'est tout le monde pareil. C'était drôle. Après, nous enrions. Après, nous enrions à gorge déployée, parce que vraiment, c'est drôle. Mais sur le coup, ça chamboule beaucoup. Sébastien, il s'est senti très chamboulé aussi. Oui, sur le moment, tu perds tous tes repères. Oui. Tu perds tous tes repères. Tu as l'impression de... Tu ne comprends plus rien. Moi, c'était comme ça. Je ne comprenais plus rien. Brigitte ne comprenais plus rien. Elle voulait s'accrocher probablement à ce qu'elle connaît. Oui. Il y a un système qui ne veut pas avoir des choses. C'est pour ça que nous le mettons en lumière, d'ailleurs, dans l'inconscient. Mais après, ça passe. Oui. Grâce au groupe. Grâce au groupe et la bienveillance, encore une fois. Et puis, c'est très puissant. Et puis, oui. C'était la première fois que tu faisais un acte psychomagique. Oui. Ah, OK. Tu avais entendu parler d'Alexandre Jodorowsky, non ? Oui, entendu parler, mais je n'ai pas été voir plus loin. Ça fait 30 ans qu'il a donné le mot. Qu'il a donné le mot. Et les chamanes font tout ça ? Enfin, pas tous, mais grande partie des chamanes font ça en Amérique du Sud. C'était une découverte pour moi. Et quand je suis venue au stage, c'était vraiment mon cœur qui parlait. Et je ne voulais rien savoir. C'est vraiment, j'y suis venue, le cœur ouvert, quoi. Avec la spontanéité, en me disant, il se passera ce qui se passera. C'était tellement évident, l'appel, que je savais que ça me traitait bien. Mais c'était bien de le savoir, finalement. Oui, je pense. Oui. Et le yoga, c'était comment ? Et le yoga, ça réveille beaucoup de choses. Je suis quelqu'un qui a énormément de douleurs. Je ne sais pas si je peux dire le nom de la pathologie ou pas. On s'en fout un peu. On s'en fout un peu. On s'en fout un peu. C'est du passé un petit peu. Il y a moins mal ou pas ? Non ? Ce matin, j'avais très mal, mais je pense que c'est parce qu'il y avait de nouveau une étape à franchir. Le yoga, ça aide ? Oui, le yoga, ça aide. Ça diminue un peu, les douleurs ? Oui, je suis en chemin. Je pense que je suis en train de rentrer dans mon corps. Oui, effectivement, c'est ça. C'est ce que nous faisons. Plus nous mettons de la conscience dans le cœur, et dans le corps aussi, et moins il y a de douleurs. J'avais une grande résistance à vivre mon incarnation. Oui, on a vu ça. Et là, c'est mieux ? Oui, c'est mieux. C'est fluide, c'est beaucoup plus fluide. C'est plus fluide, le corps. Oui. Et la nourriture, ça aide. C'est très bon. Elle vive l'incarnation ? Oui. Bien manger ? Oui, bien manger. Je digère bien, je digère beaucoup mieux que chez moi. C'est normal, parce qu'il y a un peu de psyllium des fois dans les gâteaux au chocolat. Voilà. Oui, oui, le gâteau au chocolat est bon. C'est quand même pas mal. Et puis, il y en a qui se disent, oui, ici, ça va être régime, légumes vapeurs. Non, pas du tout, on mange, on mange, on mange, on mange. C'est délicieux. C'est une théo-même et thaïlandaise. Oui. Ça n'a rien à voir avec les légumes vapeurs, la gastronomie thaïlandaise. Non, non. C'est goût de goût. C'est savoureux, goûteux. Il y a profusion de fruits. Oui, j'ai bien mangé. Ah oui, il y a profusion de fruits. Il y a tous les fruits. Il y a profusion de tout, vraiment. On peut aller au potager chercher les légumes. C'est comment de manger le vivant que nous faisons pousser ? Le mesclin du potager, fisaux, amarrantes, feuilles de betterave. C'est très bon, c'est un cadeau, cadeau de la terre. Tout ça fait partie, je pense. Tu vois, stage, c'est vrai que j'ai difficile à dire que je suis en stage. C'est plus une retraite. Oui, c'est une expérience de vie qui est... C'est une expérience de l'être. Oui, effectivement. Oui, alors c'est vrai que c'était pour que ce soit un petit peu facile à dire. Retraite spirituelle, mais la retraite spirituelle, c'est la vie. C'est ça, c'est tout le temps. C'est la vie. Et là, c'est un endroit spécial où, ensemble, il y a un partage. Vous regardez comment Sébastien vit, en fait, finalement. Comment il vit en cuisine, comment il vit quand il fait à manger avec vous, quand il fait tout. C'est ça. Et le fait que Sébastien fasse le stage avec vous, qui soit juste un canal, en fait, ça change par rapport à d'autres stages. C'est bien, ça. Oui, parce qu'il n'y a pas de posture du maître. Oui, il n'y a pas de maître ici. Il n'y a pas de gourou. Il n'y a pas de maître, il n'y a pas de gourou, il n'y a pas d'enseignant. Non, il n'y a pas d'enseignant. Donc, c'est une expérience qu'on vit tous ensemble. Mais il y a un canal, donc il y a un grand respect pour Sébastien. Mais il nous emmène, il nous donne la main. Il canalise. Il canalise, oui, voilà. On se donne tous la main. Mais on se donne tous la main. Quand je dis il nous donne la main, je veux dire qu'il donne la main aussi. Oui, nous nous donnons tous la main. Nous nous donnons tous la main. Et du coup, il n'y a pas tellement de différence entre les moments où on fait des jeux, où on fait des expériences, et le moment où on va se laver, où on va manger, parce que ça continue. C'est l'immersion tout le temps. C'est l'immersion, voilà ça que je veux dire. Et c'est vrai que certains disaient que nous avons fait douze stages, parce qu'il y avait douze personnes. Tu as senti que nous avons travaillé sur les douze sujets de tout le monde ? Oui, oui, bien sûr. Ah oui, ça c'est autant, enfin tous les actes psychomagiques, c'est ça, psychomagique ? C'est ça ? Oui. Des autres nous parlent, on est tous concernés. Je veux dire, le mien n'est pas plus ou moins qu'un autre, il ne me parle pas plus. Enfin, je veux dire, j'ai peut-être quelque chose à aller voir, mais tout résonne, tout résonne, tout fait miroir. Et aller dans la forêt, puisqu'on était beaucoup dans la forêt, on est dehors tout le temps quasiment. Oui, on est tout le temps, déjà le lieu, il faut dire, il est magique. T'aimes bien ? Oui, vraiment. Pourquoi ? Il n'y a pas de voisins, il y a une nature magnifique, il y a une forêt de bambous, il y a un étang. Oui, c'est très beau, c'est très très beau. Tu sens le côté sauvage, le côté... la nature, elle est là, quoi. Donc ça doit nous aider à trouver notre nature aussi, enfin je veux dire, ça aussi, ça fait partie. Donc la nature est très riche, et le premier acte psychomagique qu'on a fait, c'était dans la forêt. Et ouais, c'était super, super intéressant. T'as senti que les énergies de la forêt nous accompagnaient, nous aidaient à vivre les émotions, à vivre tout ça, t'as senti ? Exactement, oui. Elles étions accompagnées. Accompagnées, oui. On le sent dans la forme des nuages, les nuages qui bougent, le vent, le soleil, les petits animaux qui arrivent, c'est pas par hasard. C'est ça pour moi quand la nature me parle. Les oiseaux, les grenouilles. Les oiseaux, les grenouilles, oui, il y a beaucoup de grenouilles ici. Le tonnerre. Le tonnerre, on a eu droit à l'orage. Non, tu sais ce que j'ai l'impression ? C'est un peu comme si, enfin, je suis dans la vraie vie. Oui, c'est le réel. C'est le réel. Tout à fait, c'est l'objectif, aller dans le réel. Pour montrer que l'autre vie n'est pas réelle. Voilà. Elle est fantasmée quelque part. Oui. Elle est mentalisée. Oui. Elle est fausse. Oui. Elle est conceptuelle. Oui, oui. Le réel, c'est se toucher, se faire des câlins, s'aimer, rire ensemble, pleurer ensemble. C'est ça le réel. Et finalement, c'est très simple. C'est très, très simple. C'est très, très simple. Et dans l'autre vie, on complique tout. Oui. On complique tout. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le ressens. Ça se complique. C'est pas on. Ça se complique et moi, j'ai du mal à... Je m'isole beaucoup du coup. Donc, je viens d'un grand isolement. C'était la solution temporaire. Voilà. C'était la solution temporaire que j'ai trouvée pour continuer. Et là, tout à coup, je peux me mettre à vivre. Tu peux être toi. Oui, je peux être moi. Et je rencontre des vrais gens. Des gens qui sont eux, du coup, et qui me renvoient. Il n'y a plus de barrière. Moi, je n'ai pas l'impression que... Il y a quelques règles, mais qui sont juste gentilles et bienveillantes. Ah oui. Mais il y a très peu de règles, en fait. Oui. Ben oui, elles sont nécessaires. Le minimum. Le minimum. Le minimum. Le minimum. Pour que chacun puisse être soi. Voilà. Et ça, c'est vraiment un cadeau. Cadeau de la vie. Oui, c'est de l'oxygène. Ça repose. Ben, tu sais, ce n'est pas que ça. C'est carrément une renaissance. Je crois même que tu l'avais appelée comme ça. Mais moi, je le sens comme ça. C'est même une naissance, quoi. Une naissance. Oui, ça a marché. Avec la nouvelle identité. Oui. Pour ne pas rester dans l'ancienne. Oui. Et puis, je touche tout ce que je savais déjà être dans l'ailleurs, mais que je n'arrivais pas à manifester ici. Et là, maintenant, j'ai le droit. Donc, tu as compris pourquoi l'être t'a amenée là, alors ? Oui. Ah oui. Ah oui. T'es contente de l'avoir suivie ? Ah ben, je ne pouvais pas faire autrement. De toute façon. Et je sentais que c'était que de la bienveillance et que de l'amour. Que je ne craignais rien. C'est juste que... Je vais me dire, allez, vas-y, quoi. Mais j'étais en joie. Depuis que j'ai entendu ta voix, je suis en joie. Ah oui, mais vraiment. Tu vois, quand tu ris. Oui, c'est l'être à l'intérieur. Ah, c'est l'être. À travers Sébastien. Sébastien. Mais il y a le même chez toi. Oui, peut-être. C'est sûr, c'est le même être. Il n'y en a qu'un. Oui, comme tu dis. Je dois encore m'habituer à ça, cette nouvelle. Sébastien, il s'abandonne à l'être. Mais il n'y a qu'un seul être. Oui, évidemment. C'est tout le monde, en fait. C'est vraiment une unité. Alors, tu recommanderais ce stage à quel genre de personnes ? C'est pour qui, en fait, cette retraite spirituelle en Dordogne ? Pour quel genre de... À qui tu recommanderais ? C'est pour tout le monde. Pour tout le monde ? Oui, vraiment. Pour moi, c'est... La personne qui va entendre dialogue avec l'être, ou qui va regarder, qui va être intéressée par ça, c'est qu'elle a... C'est un message pour elle. Si elle est intéressée, tu vois, elle ne va pas... C'est un appel. C'est un appel. Et ce que j'ai juste envie de dire, c'est qu'elle n'hésite pas. Surtout de ne pas hésiter, parce que c'est tellement plus... Tu sais, partout ailleurs, il y avait toujours quand même une forme d'ego, où de temps en temps, il y avait des choses qui... Tu sentais qu'on voulait aller dans l'être, mais on n'y était pas tout le temps. Donc, je me dis, c'est quand... Moi, c'est comme ça. Je me dis, c'est quand que j'y serai, quoi. C'est quand que j'y serai, enfin, avec mes amis humains, dans l'être. Et ici, pour moi, depuis le début, c'est tout le temps. Voilà. On a bien rigolé. La soirée disco, aussi. Oui, ça aussi. Il y avait du corps physique, aussi. Oui, c'est... C'est fun, c'était pas sérieux. Voilà, c'est fun, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Non. C'est la vie, quoi. C'est la joie. En même temps, c'est très puissant et ça marche. Voilà. Mais ça n'a pas besoin d'être sérieux au sens... Non, non. ...ennuyeux, quoi. Non, 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 non. Et pour dire... Les personnes qui entendent le message, n'ayez peur de rien, parce que c'est que de l'amour. C'est que de la joie, c'est que... Une rencontre avec soi, c'est ce qu'il y a de plus merveilleux, la rencontre avec soi. On la cherche... Enfin, je pense que tout le monde la cherche. En tout cas, moi, je l'ai cherché longtemps. Et là, j'ai l'impression d'être enfin sur le chemin, tu vois. Ça s'ouvre. Tu as découvert des trucs nouveaux, en tout cas. Oui. J'ai l'impression. Ah oui, oui. Ben, c'est abandon. L'abandon. C'est ça que j'ai trouvé. Donc, du coup, tu es très observatrice, j'ai l'impression. Plus que ce que Sébastien perçoit. Peut-être. J'ai vu comment t'en parles, si. Ah oui ? Si, si, Sébastien, il est juste lui, mais il n'a pas la même perspective. Oui, je regarde beaucoup, j'entends beaucoup. Qu'est-ce que tu vois ? Il est dedans tout le temps, donc il ne voit plus rien, le pauvre. Ah oui, oui. Bien sûr. Le pauvre, entre guillemets. Non, pas le pauvre. Et ça ne serait pas pour quel genre de personne, une retraite comme ça, d'après toi ? Ça ne serait pas adapté pour quel genre d'individus ? Pour quel genre d'individus ? Ben, vu qu'on est tous pareils. Je ne sais pas, franchement. Il n'y a pas des prérequis ? Non. Ben, moi, je n'en avais pas. Oui. Oui, puis tu me connais depuis deux semaines. Puis tu connais depuis deux semaines. Non, moi, je pense que quand on est prêt, voilà. C'est pour ceux qui ont l'élan. Quand je suis prêt. Ceux qui ont l'élan, oui. Voilà, c'est plus tout ça. Pour moi, c'est ça. Si vous n'avez pas l'élan, bon bah... Ah non, si tu n'as pas l'élan, il ne faut pas venir. Oui, voilà. C'est pour ceux qui ont l'élan. Qui le sentent dans le cœur. Voilà. Et oui, mais toi, tu as le cœur ouvert. Donc, c'est facile. Ceux qui ont le cœur ouvert, ils le sentent. Oui, vraiment, c'était... J'ai écouté deux, trois dialogues avec l'être. Mais dès le premier, j'ai regardé, parce que tu disais, s'il y a des retraites, donc c'était justement plus ce début des retraites, quand je t'ai entendu. C'était 15 jours avant, début du mois de juillet. Et tu as dit ça, un accent et tout. J'étais voir sur la carte. D'habitude, je n'aime pas trop 600 kilomètres, 700 kilomètres. Pour moi, ça me paraît loin. Je dis non, mais là, tu y vas, quoi. Tu ne te poses même pas la question. Si tu aurais été en Inde, je serais venue, je crois. Non, vraiment, c'était évident. L'appel, oui. J'ai tellement senti que mon cœur vibrait avec cette voix, la voix de l'être, que je me dis, c'est maintenant. Du coup, ça ressemble à un dialogue avec l'être ? Oui ! C'est que ça correspond, quoi. Complètement. Il n'y a pas de surprise par rapport à un dialogue avec l'être ? Si, la surprise, c'est que c'est du vivant et qu'on est vraiment dans la réalité. Là, tu vois, je ne suis pas derrière un écran. Et oui, oui. Et tu as le groupe en plus. Oui. Parce que les personnes sont fabuleuses. Ici, on rencontre que des facettes de soi, peut-être. Plein d'amour. Et plein d'amour, oui. Plein, plein d'amour. C'est bon. Et le fait qu'il y a autant d'hommes que de femmes, même plus d'hommes que de femmes. Ça, c'est chouette. Ça, c'est sympa. Ça, c'est aussi, ce n'est pas très souvent. Souvent, c'est nous, les femmes. On est plus nombreuses. Donc, il manque un petit peu le côté yang, tu vois, le côté masculin. Et je trouve que les hommes, ils s'abandonnent bien aussi. Tu as de la chance. Oui, j'ai de la chance. Non, mais... Gratitude, je te fais un câlin. Ah, gratitude, je t'aime. Merci. Gratitude pour ton beau témoignage. Je t'aime. On n'arrête pas de se faire des... C'est vrai qu'il y a un côté addictif. Oui, merci beaucoup, beaucoup. Alors, merci. On va dire merci à la caméra. Coucou. Gratitude. Merci. N'hésitez pas à venir. Ne réfléchissez pas. Ah si, si, réfléchissez. Oui. Ressentez le cœur. Oui, ressentez le cœur. Oui. À bientôt. Merci.